Jeannette se reconfine. Pourquoi maintenant, pas avant, pas après ? Écoutez, il y a toujours un avant et un après. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que la situation s'est aggravée. Pourquoi on prend une décision le dimanche parce qu'on considère ne pas pouvoir attendre le lundi ? Parce que les chiffres de vendredi, on les a appris hier. Il y a eu une séance de crise hier. Ensuite, on a travaillé pratiquement toute la nuit pour faire cet arrêté qui est complexe parce qu'il ne suffit pas de dire on ferme. Il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on ferme et qu'est-ce qu'on laisse ouvert. On tire aussi le profit de ce qu'on a fait ce printemps. Donc tout cela est dans cet arrêté. Mais encore une fois, il y aura toujours des gens qui penseront qu'on a trop attendu et d'autres qu'on s'est précipité. Alors, ce qui sera le plus impactant sur la population, c'est évidemment les commerces. Tout ce qui n'est pas alimentaire ou de première nécessité, comme on l'a connu ce printemps. Ce sont l'ensemble des cafés, restaurants, bars qui désormais sont fermés. Il y aura des exceptions, bien sûr, comme les marchés, certains réparateurs. On a aussi appris cela. Lorsque la machine à laver tombe en panne, il faut évidemment qu'on puisse venir la réparer. Donc tout cela est dans la loi. On ferme les fitness, bien sûr, les centres sportifs, sauf pour les participants au sein de clubs. Et encore, on n'a pas le même nombre limitatif selon que l'on est un jeune, un enfant ou un adulte. Et là, on voit bien qu'il a fallu faire un travail quand même d'orfèvre pour être le plus adapté aux connaissances actuelles médicales, pour ne pas aller au-delà de ce qui est vraiment nécessaire pour être efficace. Alors, on sent évidemment une colère dans une partie de la population qui ne comprend pas. Aujourd'hui, on entend moins les complotistes, comme on les appelait, qui disaient que la deuxième vague était un montage politique. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont bien raison de se taire. Mais on voit évidemment ceux qui disent, mais pourquoi toucher le secteur où je suis actif si on ne me démontre pas que c'est bien chez moi que la contamination a eu lieu ? Il faut bien comprendre qu'il y a aussi des mesures qui doivent être prises à large échelle, qui vont forcément toucher des personnes qui sont innocentes, si vous me passez cette expression, qui ont tout fait bien du début jusqu'à la fin, qui ont respecté les règles. Ma foi, il faut aussi que la population comprenne qu'on n'est plus comme avant. C'est un changement d'atmosphère qui doit aussi être compris par la population. Ce n'est pas on fait la même chose qu'avant, mais simplement on le fait à d'autres moments ou dans d'autres lieux. Non, il y a véritablement un changement d'habitude qui doit être accepté. On ne vit plus socialement comme on a vécu ces derniers mois d'été où clairement on est allé au-delà de ce qu'il fallait.